Or, vous l'avez-je dit, mes amis, le roi avait une fille unique qu'il adorait et qu'on disait la plus belle princesse du monde. Un jour, le chat apprit que le roi devait aller se promener sur les bords de la rivière avec sa fille. « Cette fois, mon maître, si vous m'obéissez avec l'aimant, votre fortune est faite, je vous le promets. C'est très simple, il vous suffira de vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai. Pour le reste, j'en fais mon affaire. » Le marquis de Carabas fit comme son chat lui avait dit, ôta sa pauvre chemise de gros draps et sa vieille culotte, puis s'enfonça dans l'eau froide jusqu'au menton. « Oh, mais elle est glacée. Dis-moi, est-ce qu'il va falloir attendre longtemps ? » « Encore un peu de patience, mon maître. J'aperçois le carrosse du roi à l'horizon. Allez, faites semblant de vous noyer pendant que je crierai. Au secours ! Allez ! À moi ! Mon maître, monsieur le marquis de Carabas va se noyer ! Il se noie ! Il est presque noyé ! Venez vite ! Le marquis de Carabas